C'est tellement énorme, c'est un assez gros bateau quand même. On a vraiment l'impression de voir une barre d'immeubles qui sombre au milieu de l'océan. Et puis il y avait l'Abbaye Flandre qui continuait à treuiller pour essayer de l'emmener le plus possible large. Je ne sais pas si c'est une icône. Les marins connaissent ce bateau et c'est sûr qu'il faut être bien apprécié. Mais en général on aime ça, c'est pour ça qu'on y va. Ça vient de toutes les régions de France. Il y a bien sûr des Bretons, il y a des gars du Sud, il y a des gens du Nord. Il arrive même qu'il y ait des gens qui viennent de la montagne. Tout le monde tourner vers ce navire. La mission d'un navire pareil, c'est pas transporter des marchandises. C'est le premier classique de fer dans la marine marchande. Sur un navire de charge ou transporter des passagers. Là on est sur un navire pour porter assistance à d'autres marins qui sont sur d'autres navires. Nous on nous demande de sortir essentiellement quand la mer est mauvaise et que les navires qui voudraient se rapprocher de la côte pour faire leurs opérations commerciales pourraient avoir des difficultés due aux conditions météo. Beaucoup de vent dès cette nuit sur la Haute-Corse. Alors 11 autres départements sont en vigilance orange à partir de demain après-midi. Beaucoup de vent aussi sur tout le pays pour demain. Vous le voyez sur cette carte météo. Soyez très prudents si vous êtes sur vos séries de l'Atlantique et de la Méditerranée. Les abeilles Normandie et Méditerranée vont prendre la place des Languedoc et Flandres sans qu'on oublie nos vénérables abeilles. Merci, bon courage pour la mer et à bientôt pour la nuit. Oui merci, bon cœur à vous, je repasse cette nuit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada